Tout au long de cette journée vous avez pu suivre le joueur du club de Bruges grâce à nos capsules et bien le voici en compétition et face à un joueur très important également. Ouais c'est vrai que le club de Bruges c'est un tronc, c'est quand même un grand match, une grosse affiche tout simplement bah c'est le deuxième contre le quatrième donc c'est vraiment une grosse affiche. Deux joueurs bah voilà des styles de jeu un peu différents c'est vrai que Quentin il trouve que son jeu est fort offensif mais c'est vrai qu'habituellement enfin on voit qu'il est fort offensif mais souvent en reconversion offensif rapide c'est pas forcément lui qui va faire le jeu, garder une longue possession, il aime pas garder le ballon longtemps. Et de l'autre côté c'est vrai que c'est un tronc bah voilà on essaye de garder le ballon, de faire des sports avec un geste technique, réel décalage donc au final je pense que c'est peut-être un match où on risque peut-être de voir certains buts. Je pense que c'est vrai. Ça va pas être un match je pense soit on verra beaucoup de buts soit très très peu mais pas le juste milieu je pense. C'est compliqué à analyser effectivement on sait que ce sont comme tu l'as dit bah deux joueurs qui sont résolument offensifs en tout cas qui ont la volonté de jouer offensivement c'est difficile. Je pense que la possession sera du côté de Zeror. Je pense. Je pense qu'on va jouer le même jeu que d'habitude du côté du club de Bruges, rester fidèles. Je pense que c'est un match qu'ils attendent tous les deux plutôt avec attention disons parce que Zeror alors certes vous pouvez vous dire voilà une défaite ne serait pas si importante que ça. Il a 30 points et il est pratiquement assuré de faire partie du top 8 final. Autant c'est un match important à gagner si on vise aussi le top 1. Alors on lui avait posé la question en interview il avait dit que son objectif c'était le top 8 et qu'il savait qu'il n'avait pas vraiment de différence donc en réalité pas énormément d'intérêt à finir premier. Malgré tout c'est important de le considérer comme tel. Est-ce qu'on va peut-être avoir un relâchement du côté de Saint-Tron qui maintenant est de plus en plus à l'aise dans la compétition et pourrait se permettre de laisser peut-être à de se laisser un petit peu plus aller ou alors de tester des choses qu'il n'a pas testé auparavant en préparation vers les phases finales. Est-ce que le club de Bruges va réussir à utiliser ça en tant que quatrième du classement et éventuellement encore continuer sa course au podium face à un Charleroi qui reste très bien placé notamment après sa victoire. C'est compliqué à analyser. Oui c'est vrai et puis après aussi il ne faut pas oublier non plus que sa club je pense qu'ils auront en coeur de de battre on va dire le club de Bruges même si on reste sur FIFA ça reste quand même un des plus grands clubs en Belgique. Il y a toujours cette rivalité même pour le club simplement c'est un tronc de se dire on a réussi à battre le club de Bruges sur FIFA. Mine de rien je pense que ça fait partie aussi de la com et de la pression qu'on peut ressentir sur tel ou tel joueur de temps en temps. Même en termes de communication pour un club pouvoir dire on a battu le club de Bruges. Oui ça reste comme quand on stade en Derlake ou en Berscott en Twerp. Je pense que mine de rien tous les adversaires du club de Bruges en plus de vouloir gagner sur ses trois points il y a toujours ce petit truc là en plus aussi. Mais c'est vrai. C'est très vrai ça Xavier. De toute façon j'en ai tous les deux hâte de voir ce choc bien que ce soit pas en mon sens ce n'est pas seulement le choc le plus important de cette journée parce que l'air de rien maintenant ils sont tous les deux bien classés. C'est pas forcément ce match là qui va décider de leur place dans le top 8. C'est ça mais je vous l'ai dit le club de Bruges c'est une suite de compétitions particulièrement difficile. Saint-Rond, Lantwerp, Courtrey, Anderlake, Moncron. Temps de clubs plutôt bons alors aux environs du milieu de classement général donc il semblerait prenable pour lui mais rien n'est fait malgré son avance actuelle à 23 points. Il a encore une marge de manœuvre même en cas de défaite il serait assuré de rester dans le top 8. Oui. Pour Saint-Rond c'est encore pire. 30 points au classement général il faudrait quatre défaites pour commencer tout le sport à se poser des questions. Oui donc je pense qu'il a de quoi voir venir. Oui tout à fait. La petite faute qui a été sifflée où j'ai cru qu'en entendant même le coup de sifflet j'avais l'impression que c'était déjà la vitante. Je me dis on a loupé pas mal de choses Xavier. Oui. Casser Junior va chercher Dorider. La belle profondeur pour aller chercher Massoudi. Massoudi c'est pas mal et Sobol vient essayer de contrer cette action de Saint-Rond. Dorider. Dorider encore. La petite Croqueta. On temporise énormément. On attend le club de Bruges. Oui j'ai le but. Le but de Bruges. Alors ça et bien c'était rapide. Très 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 beau vu en plein dans la lucarne droite. La célébration habituelle. Calme, précis, serein. Mignolet était sur le ballon mais apparemment il n'a pas su faire plus que juste la toucher. Elle est parfaite cette petite passe, cette petite poussée de ballon pour essayer de maximiser les chances que ce tire, on peut le dire croisé bien qu'il ne soit pas 100% croisé. Mais vous avez compris le sens de mes propos je pense. Très bien vu de la part de Saint-Rond. Un but à zéro. Et honnêtement je ne t'ai pas demandé ton pronostic mais moi j'allais un peu plus dans ce sens. Je pense que Saint-Rond va l'emporter dans ce match. Oui je pense. Je ne vois pas en tout cas une victoire du club de Bruges. Peut-être qu'il peut aller chercher un match nul. Mais voilà je pense que ce sera Saint-Rond ou match nul dans ce match. Moi je vous évoquais un éventuel relâchement mais je n'y crois pas trop venant des erreurs. Surtout avec son coach derrière qui aura plus tendance à le booster pour maximiser son expérience de jeu et son niveau de jeu pour les phases finales. Plus on arrive à garder, à conserver un très bon niveau de jeu tout au long de la compétition. Puis on a de chance de ne pas reproduire l'erreur de l'année dernière. Oh il avait été déminé bien plus tôt. Oh le centre tendu non. Basse d'os qui devait mettre ce ballon. D'habitude c'est but avec lui. Ah oui décidément. C'est vraiment dommage de la part de ce joueur. C'était le moment de revenir immédiatement au score. Oui on a vu justement Quanta et du club de Bruges qui s'en voulaient à la caméra. C'est normal en plus. Je ne pense pas qu'il aura énormément d'occasion dans ce match en plus. Donc ça je ne suis pas sûr. Dust avec Lang. Il y a la récupération de Konaté, Kakassé, Coffrier. De Reader et Bruls. Et ça joue vite dans les passes courtes, dans les petits espaces. Là on peut donner la profondeur. Elle va être bien donnée même. Très belle recherche pour Masoudi. La coqueta de Masoudi. On se retourne. Les petites feintes. Et on retrait vers Kakassé. Konaté. Bruls. De Reader. De nouveau vers Bruls. Avec Ballon Go. Et Wormer vient reprendre ce ballon. Et bien 1-0. Et c'est un match plutôt enflammé. Encore une profondeur. Mais cette fois-ci on a bien réagi du côté de Saint-Tron avec... J'avais l'impression qu'il est torseux en plus. Mais bon apparemment non. Et de Saint-Tron le récupérer. Donc au final ça ne porte pas... Préjudice. Mais il faut quand même penser à avancer ce gardien. Le jeu ne le fait pas automatiquement lorsque ça sort du rectangle il me semble. Janssens. Janssens qui joue tranquillement évidemment. Pas de pressing. C'est dans les outils du club des Bruges. On attend que l'adversaire avance. Évidemment Zerro risque d'en profiter. En attendant tranquillement que l'adversaire fasse le pressing. Et que donc puisse éventuellement laisser des erreurs défensives derrière des espaces. Sur lesquels il faudra concrétiser. Wormer. Lang. En retrait. Non ça c'est mauvais. Ito qui va reprendre. Janssens. Ito. De nouveau Dorider. Pour Bruls. Et l'axe qui ne pourra pas être donné. On va chercher les gauches avec Kakassé. Petit passement de jambes. Masoudi. Et bien... J'allais dire à peu près à la même analyse qu'il y a 10 minutes de jeu. Parce que ça me paraît pertinent. Je vous disais que le badge commençait quand même sur les chapeaux de roue. Ici c'est un petit peu l'inverse. On sent une large possession. Je pense que c'est lié au but. Oui bah voilà en fait au début ça a commencé très très fort. Et puis maintenant je ne vais pas dire que ça s'endort un petit peu. Mais voilà ça contrôle un peu plus le jeu. Konate pour Dorider. Ça se voit le contrôle et il est peut-être un peu trop exagéré ici. On a peut-être un peu trop... Comment on dirait pas temporisé mais on a sous-estimé la rapidité disons du défenseur adverse. Van Aken pourra dire... Ah elle était vue ses profondeurs. On ne pourra pas la contrer. Dust qui serait mis évidemment dans son direct angle. Et ce centre tendu qui finalement va être arrêté par la défense de Saint-Franc. Je pense que la tactique du club de bruce est relativement simple à comprendre. Oui. C'est un peu plus ou moins la même dans beaucoup de ce match. Il est vrai. Après ça fonctionne bien. Au final il est quand même quatrième. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. Beaucoup de joueurs justement on voyait beaucoup plus haut. Typiquement le joueur de gang qu'on a vu. Avant on le voyait beaucoup plus haut sur le classement. Il essaye de jouer peut-être différemment et au final ça ne réussit pas. Donc je pense que c'est la vérité de Jara à parler. Ici même si le club de bruce n'est pas forcément le truc le plus beau. Les résultats sont là. Et oui. Janssens vient chercher bruce. A gauche avec Kakassé. Attention à ne pas se laisser surprendre. Ça pourra aller très très vite. On connaît les qualités de Zeror pour avoir cet éclair de génie. Qui lui permet actuellement d'avoir cette seconde place au classement général. Oui. 10 victoires, 2 défaites. Attention Massoudi. Massoudi vers bruce. On peut tirer à taux. On peut chercher l'accès avec Ballon Go. C'est pas mal du tout. Le tacle debout qui était intéressant également. Il tombe à rechercher Massoudi. C'est pas passé loin du cadre. Un joli tir enroulé ici pour créer du danger. Un tir enroulé qui ne sont pas spécialement si joués que ça sur ce FIFA. C'est vrai que ça ne fonctionne pas énormément. En tout cas ou alors ils sont plus subtils à utiliser dans une position un peu plus évidente. Ito, Dorider, Konaté avec Massoudi. Massoudi encore. La petite fin de Massoudi. On revient en retrait vers Kakassé. Konaté, Kakassé. Un jouant triangle du côté de Saint-Tron sur l'aile gauche. On va chercher l'appui de Ballon Go ensuite. Et Matta va bien reprendre ce ballon. 1-0. On approche de la fin de cette première mi-temps. Alors que là, on a raté encore une fois cette profondeur avec un club de Bruges qui finalement rejoint un peu plus son analyse, Xavier. Oui. On ne le voit plus trop depuis la première grosse occasion. Ce centre tendu en entrée de match. Oui voilà. Après, mine de rien, il a quand même des mini-occasion du côté du club. Donc pourquoi pas faire avant ? Et oui, peut-être là-dessus. Diraar ! Diraar ! Dost qui tire littéralement sur Kakassé. Je ne pense même pas qu'il ait eu le temps de reprendre ce ballon. Et c'est la fin de cette première mi-temps sur un score relativement logique, on peut le dire. Oui. Même s'il y avait quand même une très très grosse occasion avec le centre. Et Bas-Dost qui la met juste à côté. C'est un score logique, mais ça aurait pu également être 1-1. Dans des matchs équilibriques comme celui-ci, c'est toujours un peu la même idée. Et ce qui est bien aussi, de manière générale, c'est qu'avant la compétition, il y avait peut-être beaucoup de joueurs qui disaient que quand tu as écouté des clubs de Bruges, je ne pourrais pas forcément faire de bonnes performances ni rien. Ici, contre Saint-Rhon, c'est que 1-0 à la mi-temps. Il menait même jusqu'à 75e plus ou moins contre Joffrey qui est premier au classement. Il est 4e maintenant. Donc au final, il fait démentir aussi pas mal des trackers. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. On se rappelle qu'en début de compétition, le choix était un petit peu, comme tu l'as dit, compliqué. On n'avait plus vu Quentin Sénat depuis très longtemps. C'est ça le problème sur la scène compétitive. Donc on avait des doutes. On peut le dire, c'est un joueur qui avait des doutes sur sa capacité à représenter un club aussi grand. Parce que ce n'est même pas comme s'il rejoignait entre guillemets. C'est un club à grande histoire, le club de Bruges. C'est le club qui domine le football belge actuellement. C'est ça. Donc les responsabilités sont encore plus grandes. Les attentes également. Et finalement, il répond présent avec cette actuelle 4e position au classement général. Mais rien à faire pour l'instant. Et bien le podium de cette compétition avec Massoudi. Ah, c'était peut-être pas la bonne. Ah, c'était peut-être pas le bon choix cette fois-ci. Ça arrive aussi de faire des erreurs de côté des erreurs. Je pense que si on tirait directement, on marquait. Et ça va lancer la contre-contact de Dost physiquement. Oh là là, le physique de Basse-Dost. Dommage que Couprier vienne reprendre ce ballon finalement. Deux petites erreurs qu'on aurait pu, je pense, mieux profiter des actions respectives. respectivement du côté de Saint-Tron et du côté du club de Bruges. Oui. C'est vrai que voilà. 1-0, 1-1. C'est un des scores qu'on aurait pu imaginer dans ce match. Bruls. Bruls. Bruls toujours. Il est pressé par le club. Finalement, quand on y pense, je vous parlais. Donc je sais, mais je n'ai pas eu le temps avec cet enchaînement d'occasion. Et d'ailleurs, ça va encore arriver ici. Donc je ne vais pas commencer mon analyse tout de suite. Konate. Konate pour Palongo. La fin de frappe de Palongo. On serve bien. De nouveau. Mais c'est difficile d'entrer dans le rectangle. Et on finit par faire une sorte de tir. Qui va être arrêté par Mignolet. Je vous disais, le podium, je le trouve particulièrement éloquent et particulièrement clair. On sent un Zultover Game qui est, pour l'instant, le meilleur dans cette compétition. On sent un Sintron qui est, je pense, le deuxième meilleur de cette compétition pour la même raison. On les sent supérieurs. Et puis on voit un Charleroi qui, attention à cette action vers Bruls, mais un Charleroi qui certes n'a pas ce même effet de domination que certains autres clubs comme Zultover Game et Sintron. Mais on le sent quand même un petit peu au-dessus des autres membres du top 8. Ce qui explique sa troisième position. Oui, c'est ça. Pour l'instant, je trouve le classement très révélateur. Et plutôt cohérent avec le style de jeu, le niveau de jeu que l'on voit au sein de la compétition. Oui, après, on se rapproche quand même de la fin de la compétition. Donc, c'est aussi normal de commencer à avoir un classement qui se dessine et qui est un peu plus cohérent que tout le monde après ce que vous jouez contre tout le monde. C'est vrai. Van Aken, Dust, Lang et Wormer avec Sobol sur l'aile gauche. La passe en retrait. On joue en triangle. Oh, quel magnifique tacle de la part de Jansen, ça. Ça va pouvoir relancer Zintron rapidement avec Ito. Oh, le tacle. C'est dommage. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Au moins forcer la faute pour empêcher la construction d'Ito. Finalement, un corner va être concédé par Densuil. Corner qui risque d'être joué à la remoise. Peut-être pour jouer sur les qualités techniques. Deux erreurs. Pas du tout. Ce sera joué Son Gopoto. Non, Junior ne pourra pas reprendre ce ballon. Le duel. Conaté va reprendre Jody Râteau pour garder le ballon. Être sûr de pouvoir reconstruire la virgule. Finalement, arrêté. Conaté. On revient à chercher une empiece pour Derrider. La défense du club de Bruges qui est en attente. Toujours malgré le score qui est à l'avantage de Saint-Tron. C'est peut-être ce qui va le mener tout simplement à la défaite. Évidemment, on reste sur une logique de peut-être. Rien d'effet. Il reste encore 20 minutes. Il peut se passer encore beaucoup de fausses. Bien sûr. Jansen, Derrider. Et pas mal cette reprise. On a anticipé la trajectoire. Le double tacle de Mata. Il ne sera même pas fautif. Il fait la profondeur. Et c'est peut-être le moment. Attention. L'angle pro du Bruges. Peut-être pour aller marquer. Non. Le tir qui est contré par Daniel. Eh bien, c'était l'occasion qui aurait pu changer le match. Ouais, je pense qu'il s'en veut du côté du club. Il faut les remettre. Ouais, ce n'est pas évident. Enfin, on a l'impression que c'est simple que tu fasses au gardien. Mais le souci, c'est que ça te paraît tellement simple que tu as toujours peur de faire le mauvais choix. Alors que pendant ton analyse, Bazdos, t'as tenté d'aller mettre une tête au fond des filets sur le corner. Et tu l'as dit, ce n'est pas toujours si facile. Un mano à mano. Comment réussir à le gérer, anticiper les mouvements du gardien adverse ? Il faut aussi souligner que du coup, ça veut dire qu'on a été imprévisible du côté de ces erreurs. Oui. On a forcé, on a provoqué cette erreur bourgeoise. Et c'est toujours un but à zéro pour lui. Après voilà, du côté du club, on était un petit peu sur le côté. Ce n'est pas forcément la position la plus idéale. Il aurait été dans l'axe du but. Ça aurait été peut-être un peu plus simple à gérer cette situation de 1 contre 1. Tout à fait. Et les changements tactiques. Côté Saint-Tron, je pense qu'ils ont également été faits du côté de quand on s'est aligné du joueur du club de Brégé. Et on va pouvoir relancer ce match. Oui, c'est bien cela. De nombreux changements tactiques même. Et le dégagement ou plutôt la passe. De toute façon, on ne va pas prendre de risques parce qu'on a déjà vu des buts comme ça. Bien qu'ils soient relativement rares, ils ont également leur importance. Couprier pour Jansens. Jansens, Ito. De nouveau Jansens. Et on attend. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Et là, par contre, la passe est peut-être un petit peu précipité. Van Aken. Van Aken dans l'axe avec Chong pour aller chercher Van Aken de nouveau. Un joueur de temps. Avec Van Denkheimus. C'est pas mal. C'est assez profondant pour ce balle. Le centre. Et ça, ça va rentrer. Oui, ça va rentrer. Le let's go de Kondens Elinic a été visible. Toute son expression de joie. Et qui d'autre ? Qui d'autre que Basdost, Xavier ? Oui, justement. Et puis voilà, dans les capsules vidéo, il le disait justement un peu son joueur clé qui est marqué tout le temps. Bah voilà, ici, encore une fois, il a marqué. Et bien, voici une preuve vivante, effectivement, de ces capsules et de tout ce qu'il a pu vous proposer, justement. Saint-Tronqui va devoir encore proposer un effort de plus s'il veut aller chercher la victoire qui, pourtant, ne paraîtrait pas y méritée. Je vous le rappelle, pour moi, à la fois le club de Bruges et Zeror. Du coup, à la fois Quentin Silligny et Zeror ne pourraient l'emporter à l'issue de cette confrontation. J'ai l'impression que c'est quand même vachement équilibré. Attention à Ito, ici. La petite fin d'Ito. Ito encore. La passe vers Ballon Go. Ballon Go encore. La passe vers Derrider. Derrider encore. Peut-être pour créer quelque chose. Le tir. Finalement contré par Van der Breemt. C'est dangereux, cette fin de match. 82e, Ballon Go. Et Balanta va reprendre ce ballon. Eh bien, tout le match vient de changer en l'espace d'un but. Et on sentait quand même que la pression était mise. C'était mérité qu'un but finisse par faire trembler les cages de Saint-Tron. Même qu'on a vu, justement, que le Bruges ratait deux ou trois occasions assez franches. Et le ballon, il n'a pas réussi à le mettre au fond. Et au final, au bout d'un moment, il a réussi à en mettre une. Allez, Chong. Ah, pas mal avec Van Aken. Attention, parce que si on parviendrait à prendre une victoire, ce ne serait que la troisième de l'histoire de Saint-Tron dans cette compétition. Finalement, pas de risque. On finit par reprendre et peut-être relancer l'effet inverse. Durkhin. Durkhin. Durkhin encore. Durkhin encore. Avec le Reader. Et Balanta va reprendre ce ballon. Vanden Keibus. Ce balle. Dans l'axe avec Van Aken. Vanden Keibus. Une profondeur va pouvoir être donnée. Je pense qu'il l'a vu. Mais il ne pourra pas, finalement, la proposer. 89e. La touche sera brugeoise dans cette fin de match. On pourra proposer encore quelques changements tactiques. Quatre tirs pour le club. Face à trois tirs pour Saint-Tron. Et bien moi, le match nul paraît tout à fait logique. Oui. Surtout qu'en deuxième période, si on a vu, justement, Saint-Tron peut rentrer dans le rectangle brugeois. Mais le gardien de Bruges, je n'ai pas l'impression qu'il l'a fait derrière en deuxième mi-temps. Je ne suis pas sûr. Voilà. J'ai un doute, malgré tout. Mais je ne suis pas sûr, effectivement. En tout cas, moi, en deuxième période, le club de Bruges m'a plus plu, offensivement. J'ai l'impression qu'il a créé plus de choses. Tandis que Saint-Tron, autant en première mi-temps, bah oui. Mais en deuxième mi-temps, peut-être... Je pense qu'il y avait peut-être une mi-temps pour chaque équipe. Mais il n'y a pas le raté de Lang. Oui. Et ça, toi, le raté de Lang, le raté de Basse-Dost en première période aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Attention à cette belle fin de matin. C'est la dernière action de ce match. La faute qui ne sert à pas siffler. Attention. Attention, peut-être. C'est le moment. Basse-Dost. Et le tir de Basse-Dost, arrêté finalement par le gardien Daniel Schmitz. Oh, il n'était pas loin de créer l'exploit. Oui. Je pense qu'il aurait dû faire la passe au sol au lieu de la lever. Mais bon, après, voilà. C'était la dernière action. C'est faux. Il y a pas mal de pression. Bon, au final, voilà. C'est pas un mauvais résultat. C'est un score plus ou moins cohérent quand même. Je pense que c'est un score qui pourra très bien nous arranger tous les deux. Oui. Au final, il faut prendre du recul. Deuxième contre quatrième. Ce sont les matchs où on a le plus de difficultés à aller chercher des points. Si on cherchait le podium, si les positions du classement général avaient un réel impact sur la suite de la compétition, oui, si on réalise des matchs au clé. Ici, l'objectif reste le top 8. Et dans cette course au top 8, finalement, quand on y pense, un nul, ce n'est pas si mal. Voilà. Eh bien, revenons peut-être sur les différents scores pour l'instant de cette journée de compétition. Alors, comme vous pouvez le voir, nous allons encore jouer Louvain contre Underlight. Donc, on n'est pas à la fin de cette journée. En plus de cela, il restera deux matchs qui avaient été postposés durant la journée précédente. Vous le savez bien, tous les problèmes du Covid, ça n'a pas changé. Vous voyez l'ensemble des résultats. Les gros scores, on peut le dire. On pourrait citer, par exemple, la victoire de Zult face à Mokron, un but à zéro. Et la victoire également de Courtret face à Gank, deux buts à zéro. Et puis, Lagantos n'aura pas réussi à sortir, justement, de ses difficultés, de ses tréfonds, vu qu'il encaisse un nul face au Berskot. Je parle d'encaisser puisque, rappelons-le, le Berskot est 16ème au classement général. Voici pour les différents scores. Il restera trois matchs à suivre et, évidemment, toujours des capsules. Oui. Toujours des capsules. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, d'ailleurs, de ces capsules, Xavier ? Je pense qu'on a pris pas mal à connaître le club de Bruges. Il s'est présenté. On a vu, justement, pourquoi il était au club de Bruges, ce qu'il a eu l'occasion de faire, ses ambitions ou autre. Tout simplement, sa petite histoire, sa carrière, on peut dire ça comme ça, sans passer. Tout simplement, il va nous donner aussi des conseils sur FIFA pour s'améliorer, comment il s'entraîne, quel est vraiment son vrai rôle au club de Bruges, tout ça. Donc, vraiment pas mal d'informations pour vraiment tout savoir sur le rôle du club de Bruges. Et bien, c'est maintenant !